Dans la forêt de Bergheim, à quelques jours de l'Avent, Gilbert entame une cueillette un peu particulière. On est bientôt arrivés pour chercher les branches de sapin. Un sapin qui est couché. Donc je me permets de prendre les branches, vu qu'ils seront quand même perdus. Elle est belle, hein ? Ces branches de sapin bien touffues iront décorer la crèche qu'il expose devant chez lui. Moi, je prends maintenant une crèche comme une maisonnette dans la forêt. Et comme je suis très nature, je récupère ce que je peux. Sans faire des dégâts à la forêt, naturellement. Et bien, nous, on va prendre de la mousse. Si j'arrive à faire la décoller, c'est très bien. On enlève un peu les feuilles. Oui, il faut prendre ça vraiment avec souplesse. C'est pour mettre devant la crèche, pour pouvoir mettre mes souches d'arbres dessus. Pour la mettre en valeur, pour mettre les souches un peu en valeur, ainsi que la crèche. Et moi, je vois déjà la crèche tout finie. De retour au village de Bergheim, cet ancien cuisinier apporte la touche finale à un ouvrage commencé voilà deux semaines. Pendant que je suis à la retraite, j'ai eu cette folie pour réaliser le rêve de mon enfance. Ce que j'ai vu, que j'aurais voulu avoir quand j'étais petit, qui ne veut pas dire qu'à la maison, c'était pas décoré. À la maison, c'était décoré. Il y avait le Noël, il y avait les fêtes de Noël, les fêtes de famille, tout. Mais réaliser une chose comme ça, pour moi, c'est extraordinaire. À l'approche des fêtes de Noël, 110 crèches apparaissent devant les maisons et dans les recoins de cette cité médiévale. Une opération lancée par quelques habitants en 2002. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait au moment de Noël. Et Bergheim était un village qui voulait se développer. Et l'initiative a dit dire, on va faire le chemin des crèches. Je pense qu'on a été un des premiers dans toute la région à faire le chemin des crèches. Et c'est parti d'un petit groupe de personnes de faire ça. Et ça s'est développé petit à petit. Alors pourquoi pas autour de la mairie ? Après, pourquoi pas sur les rues annexes ? Et maintenant, c'est tout dans le centre-bourg du village. Et petit à petit, les habitants ont aussi dévoilé leurs talents cachés. Comme Lucienne, viticultrice de métier, cette pionnière du chemin des crèches a opté pour une construction en feuilles de maïs. Ça date encore du temps où j'allais à l'école. J'avais un professeur d'art plastique qui nous avait fait faire des personnages en maïs. Et du coup, quand on m'a proposé de faire une crèche, je me suis souvenu de ça. Des années plus tard, et à quelques jours de l'édition 2019, le temps de l'inspection est arrivé. Il en faut, il y en a plein qui sont parties. Comme c'est des feuilles qui sont très fines, forcément, elles ne tiennent pas longtemps dans le temps. Et puis là, ces parties-là sont quand même conservées ici, dans le hangar, avec la chaleur de l'été, et puis les variations, l'humidité, la chaleur. Voilà, donc, il faut refaire. Ces variations affectent aussi les personnages. Chaque année, les retrouvailles sont teintées de mystère. Notre ami Melchior. On va lui refaire un peu sa barbe. Elle commence à tomber en petits morceaux, là, avec un peu de chanvre. C'est avec ses amis de la chorale paroissiale que Lucienne a confectionné tous ses personnages. Nous sommes des membres très liés, et comme je ne pouvais pas faire les personnages, c'était trop de travail quand même pour moi toute seule. Et donc, automatiquement, le fait qu'il s'agissait d'une crèche, je leur ai proposé. Et puis, ils ont dit oui tout de suite. Et voilà, donc le dimanche, on s'est retrouvés chez moi à fabriquer ces personnages. Depuis, chaque membre de la famille apporte sa contribution à l'entretien de la crèche. Ah oui, ça fait plaisir, automatiquement. Quand on voit, on est soudé. La famille, quand même, chacune donne de son temps et puis de sa bonne volonté pour faire ça. Pour le chemin des crèches, ici, plus question de compter son temps. Comme on fait les maisons fleuries en été, il y a souvent des récompenses. Mais là, pour les crèches, on ne voulait pas de ça parce que ça reste justement ce symbole de Noël où tout le monde participe à quelque chose qui donne du bonheur aux autres. Et c'est ça, c'est accueillir les gens dans la simplicité et dans le partage et dans le bonheur. Un élan que des milliers de visiteurs apprécient à chaque Noël. types sont dans leorienter. Un élan de sa mort qui a livrait ennemi avec l'oing